Salut, bienvenue sur Math en Tête. Dans ce format court, on parle d'équations différentielles du second tord et on commence par définir ce que c'est qu'une équation différentielle. Alors c'est une équation dans laquelle l'inconnu c'est une fonction et c'est aussi une équation dans laquelle on retrouve des versions de la dérivée de cette fonction, c'est à dire des dérivées premières telles que vous les connaissez déjà mais aussi des dérivées secondes, c'est à dire des dérivées de la dérivée etc etc etc. Donc elles sont très présentes en science par exemple en biologie quand on cherche à étudier le nombre de bactéries en fonction du temps ou alors également en électricité pour trouver l'attention on doit souvent résoudre les équations différentielles. En oscillation mécanique également la position de la masse elle va être déterminée par une équation différentielle justement du second tord puisqu'elle dérivée seconde. Alors la fonction on la note souvent y et non pas f de x pour simplifier les écritures et donc les dérivées on les écrit y prime ou y seconde et en science dérivée on appelle ça aussi différentiel d'où le nom de l'équation. Ce qu'on appelle l'ordre d'une équation différentielle c'est justement le plus grand ordre de la plus grande dérivée. Résoudre une équation différentielle c'est trouver toutes les fonctions et la solution générale c'est la forme générale qui représente toutes ces solutions de l'équation. Alors quelques exemples si vous avez y prime égale 2y c'est une équative du premier ordre et si vous avez y seconde plus 3y prime moins 2y égale x carré c'est du second ordre. On résout une équation hyper simple y prime égale 2. Quelles sont les fonctions qui permettent de répondre à cette équation ? C'est évidemment par exemple f de x égale 2x quand on dérive vous retrouve bien 2 mais aussi 2x plus plus 1, 2x plus 2 donc on écrira 2x plus k et ça c'est la solution générale. Mais nous ce qui nous intéresse cette année c'est les équadifs particulières, les équadifs du second ordre qui ont en plus cette forme là y seconde plus oméga carré y égale 0. Sachant que oméga c'est un réel non nul et on vous apprend que l'ensemble solution de cette équation différentielle très typique, très particulière et bien elle a pour forme y ou alors f de x égale grand a cos oméga x plus grand b sinus oméga x et a et b ce sont des réels quelconques, ceux que vous voulez. Quelques exemples, imaginez y seconde plus 4y égale 0 donc le oméga carré c'est 4, oméga c'est donc 2, on obtient donc y égale a cos 2x plus b sinus 2x. En revanche si vous avez y seconde égale moins 5y, il faut déjà passer le 5y de l'autre côté. Cas suivant, quand vous avez 9y seconde plus 25y égale 0, il faut vraiment avoir une équation du type y seconde donc un cof1 devant. Donc ici on va tout diviser par 9. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien appliquer ces exemples. Et le dernier cas, il faut vraiment s'arranger pour avoir la bonne forme, c'est à dire y seconde plus oméga carré y égale 0, quitte à diviser par un coefficient. On va quand même faire une vérification sur le premier exemple. Pourquoi ça fonctionne ? Quand vous avez y égale a cos 2x plus b sinus 2x, on va avoir besoin de la dérivée de cos u. Je vous rappelle que c'est moins u' sin u et la dérivée de sin u, c'est u' cos u. Donc on dérive une première fois et on dérive une seconde fois. Et ensuite, quand on fait y seconde plus 4 fois la première, y, eh bien on obtient bien 0. Ça fonctionne bien. Alors on va terminer par parler des solutions vérifiant des conditions initiales. Et l'équation différentielle précédente, on vous dit qu'elle admet une unique solution, f de x, dès qu'on vous donne deux conditions initiales. Je vous rappelle que y c'est a cos oméga x plus b sinus oméga x. Et donc l'idée c'est de trouver le fameux a et le fameux b qui correspondent à ma situation. Prenons un exemple. 4y seconde plus 9y égale 0. On commence par mettre ça en forme bien sûr. On divise donc tout par 4 pour avoir un cof1 devant y seconde. On constate que oméga carré c'est 9 quarts. Donc oméga ça va être 3 demi. On arrive donc à y égale a à cos 3 demi de x plus b sin 3 demi de x. C'est ce qu'on appelle la solution générale. L'idée maintenant c'est de trouver grand a et grand b. Et pour ça, on vous donnera toujours des conditions initiales. Ici par exemple, je voudrais que f de pi sur 3 ça fasse racine de 3 et f prime de pi ça fasse 9 demi. Pourquoi pas ? Donc on va commencer par remplir la première condition. f de pi sur 3 égale racine de 3. On applique ce qu'on a trouvé et on remplace x par pi sur 3. Ça fait donc cette expression égale racine de 3. Donc on a à s'intéresser à cos pi sur 2 et sin pi sur 2 ici. Je vous rappelle que pi sur 2 est plein nord sur le cercle trigo. Il y a une partie qui s'en va et on se retrouve avec b fois 1 puisque sin pi sur 2 fait 1 égale racine de 3. C'est bon, on tient b. Pour avoir le a, on va cette fois-ci s'intéresser à f prime de pi égale 9 demi. Et on commence par dériver f de x. Donc f prime de x, on applique toujours les dérivés de sinus et de cosinus, hyper important. Et ensuite on remplace x par pi. On arrive à moins 3 demi de a sin 3 demi de pi plus 3 racine de 3 sur 2 cos 3 demi de pi. Et 3 demi, je vous rappelle que c'est plein sud cette fois-ci donc. Le cosinus vaut toujours 0, ce qui annule la deuxième partie, mais le sinus vaut moins 1. On se retrouve donc avec moins 3 demi de a fois moins 1 qui vaut 9 demi. C'est-à-dire 3 demi de a qui vaut 9 demi. Donc de proche en proche, a qui vaut 3. C'est bon, on a enfin ce qu'on appelle notre solution particulière. 3 cos 3 demi de x plus racine de 3 sin 3 demi de x. 1. 1. 2. 2. 3. 1. Merci.